Bonjour José, qu'est-ce que tu fais ? J'ai trouvé un livre qui permet de faire grandir la taille des aliments. C'est cool, pas vrai ? C'est super ! Je suis curieux maintenant, tu peux me montrer ça ? Bien sûr ! J'ai juste besoin d'en mettre un peu sur une pomme et... C'est génial ! Ça a marché ! Maintenant j'ai une pomme de la taille d'une pastèque. Incroyable ! Tu crois que ça a le même goût ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est délicieux ! Maintenant que j'ai mangé la pomme en entier, j'ai vraiment très soif. Je vais boire un peu d'eau. Attends José, ce n'est pas de l'eau, c'est... Qu'est-ce que c'est ? José, tu es gigantesque ! C'est génial ! J'ai toujours voulu être un géant. Je vais pouvoir manger des fruits pour adultes maintenant. Où est ma pastèque ? Elle est là-bas. Ce n'est pas possible ! La pastèque a la taille d'une olive ! Elle est bien trop petite ! Je n'aurai même pas le goût ! Je ne veux plus être un géant ! Il doit bien avoir une recette qui réduit la taille des choses. Ici ! Dépêche-toi, s'il te plaît, parce que ça m'a donné vraiment faim d'être un géant ! Hop ! Attends une petite minute ! C'est bon José ! C'est super ! Ça marche ! Je vais retrouver ma taille normale ! Oh oh ! Je suis désolé José ! La bonne nouvelle, c'est que les fruits ont l'air énormes ! La mauvaise nouvelle, c'est que maintenant ma bouche est trop petite ! Oh mince ! Je ne pense pas qu'il y ait une recette pour que tout retrouve une taille normale ! Ce n'est pas possible ! Je ne veux pas une bouche de la taille d'une fourmi pour toujours ! Hé, attends ! Si en prenant le bleu, tu es devenu un géant, et qu'en prenant le rouge, tu es devenu minuscule, on devrait mélanger les deux ensemble ! Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas ? Et si je disparais pour toujours ? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Non, non, non ! Ne me dis pas que j'ai disparu ! Est-ce que tu veux une pomme ? Quel soulagement ! Ça a marché ! On a réussi, José ! Chère pomme, je te promets de ne jamais te transformer ! J'adore les fruits tels qu'ils sont ! Aoum ! Elles sont là ! Elles sont là ! Elles sont là ! Elles sont là ? De quoi parles-tu, José ? Mes petites tomates ! C'est génial ! Mais que comptes-tu faire avec ces tomates ? Ma pizza à la sauce tomate et au pepperoni ! Ma préférée ! Super ! J'adore les pizzas, moi aussi ! Qui n'aime pas les pizzas ? C'est parti ! Maintenant que nous avons la pâte à pizza, nous avons besoin de... L'étaler ! Maintenant que la pâte à pizza est prête, j'ai envie de faire comme font les pizzaïolos ! Oh, José ! Je vais te montrer comment on fait ! Maintenant, ta pizza est collée au plafond ! Pile ce qu'il nous fallait ! Une pizza façon José ! Je suis désolé, José ! C'est l'heure de garnir la pizza ! Voici les tomates ! C'est parti ! T'est parti ! D'accord ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant, l'ingrédient principal. Le pepperoni! Oh non! Nous n'avons plus de pepperoni! Comment vais-je faire une pizza au pepperoni sans pepperoni? Ne t'en fais pas, José. Il y a d'autres options qui sont tout aussi délicieuses que le pepperoni. Une pizza à la betterave. Non, pas de betterave. Une pizza à la pastèque. Non, 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 non. On ne pourra pas résister à celle-ci. La pizza au haricot. Berk, non! Je veux une pizza au pepperoni. José, c'est tout ce que nous avons. Je sais! Je vais faire pousser du pepperoni. Attends, José. Le pepperoni ne pousse pas sur les arbres. Ta-da! Voici une presque pizza au pepperoni. Une pizza à la tomate? J'ai appris que le pepperoni ne poussait pas sur les arbres, mais les presque pepperoni, oui. Wow! C'est délicieux! Hum! J'adore ma presque pepperoni pizza. Je vais en faire une autre. Ce sera la recette de José. J'ai beaucoup joué et maintenant, j'ai très faim. Hum! Mais je ne sais pas quoi manger. Je sais! De la gelée de fruits. C'est une très bonne idée, José. Utilisons ce moule pour que la gelée ressemble à un lapin. De la gelée en forme de lapin? C'est exactement ce que je voulais! Donne-moi ça! Donne-moi ça! Relaxe! Nous devons d'abord la préparer. Ok! Je suis prêt! Nous avons de l'eau. Maintenant, rajoutons de la poudre. De la gelée de fraise. On la mixe. De la gelée de... je ne sais quoi. On la mixe aussi. Et de la gelée de citron. C'est vraiment délicieux! Ne bois pas ça, José. Nous devons le verser dans le moule. Oh non! Je pensais que c'était du jus de gelée. Désolé! Ce n'est pas grave. On en refera. Ok! Voici le moule. Maintenant, mettons-le au réfrigérateur. Oh non! Le réfrigérateur est plein. Je vais devoir enlever des choses. C'est d'accord, José. Mais que vas-tu faire avec ça? Eh bien, ceci! Et voilà! Quoi? Une bouteille magique? Je veux en verser pour que ce soit meilleur. Tu crois que ça va marcher? Bien sûr que oui! Maintenant, il faut attendre que ça refroidisse. Je sais quoi faire pour patienter. Mais ça va prendre combien de temps? Ça sera rapide. Oh non! Ça prend trop de temps. C'est l'heure! De la gelée de lapin. Un lapin rouge, un lapin jaune et un lapin vert. C'est l'heure de manger. C'est bizarre, José. Ça doit être le jus magique. À te rappeler! Je suis très fatigué. Je ne peux plus courir. J'abandonne. José, quand on veut vraiment quelque chose, on n'abandonne pas. Élaborons un plan. Un plan? Attends, je réfléchis. Cours, attrape le lapin. Je sais! Je vais avoir besoin d'une gelée en forme de carotte. Petit lapin, regarde ce que j'ai pour toi. Une petite gelée de carotte. Bien joué, José. Tu as réussi. C'est délicieux. Ça fait beaucoup de citrouilles, José. Vous refaites des bonbons? Ce n'est pas bête comme idée, mais non. C'est Halloween aujourd'hui et je vais sculpter des têtes de citrouilles. Mais tu n'as pas peur des citrouilles? Bien sûr que non. Je n'ai pas peur. Il n'y a aucun souci. Elles ne sont pas réelles. OK, très bien. Ça va être amusant. Mais tout d'abord, nous devons décorer la maison. Je veux une maison vraiment effrayante. Josée, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bonbons en forme d'yeux. Ils sont délicieux. Mais il nous manque quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Un drap pour faire un fantôme. Oh! 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 Ah! Je ne vois rien du tout. Josée, fais attention! Heureusement que tu ne t'es pas fait mal. Je pense que c'est mieux si je commence à sculpter des citrouilles. Là, là, là... Là, 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 là... Là, 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 là... Là, là, là... Tada! Regarde! Ça te ressemble! Quoi? Ça me ressemble? Arrête, Josée. Je suis beaucoup plus beau que ça. Attends! Je vais en faire plein d'autres. Ah, c'est bon, ça y est, enfin la dernière. Mon dieu, celle-ci ressemble trop à une sorcière et la maison est trop effrayante. Ah, est-ce que tu as peur? Mais non, enfin, je suis juste très fatigué, j'ai beaucoup travaillé, je vais me coucher. Bonne nuit, heuuuuhh. J'ai très faim, je vais prendre du lait. Qu'est-ce que c'était ce bruit? Ah, la petite citrouille sorcière. José, qu'est-ce que c'était? Ah, ce n'est pas possible, elle a mangé tout mon yaourt. Calme-toi, José, je vais m'en charger. Hé, petite citrouille sorcière, regarde ce que j'ai ici. Oh non, c'était la dernière pomme. Oh non, c'était la dernière pomme. José, regarde les doutes. Oh, ce n'est pas vrai. Elles vont manger toute ma nourriture. Oh. José, José, réveille-toi. Tout va bien, c'était un cauchemar. Ce n'était pas réel, c'était juste ton imagination. Quel soulagement, je suis content que les petites citrouilles sorcières ne soient pas réelles. C'est l'heure de manger quelque chose, j'ai vraiment très faim. Oh non, il n'y a rien à manger. Qui a mangé tout ce qu'il y avait dans le frigo? C'est toi. Oups, j'avais oublié. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à manger? Quelque chose de bon, peut-être? Je crois que oui. Il y avait du pop-corn dans le garde-manger. J'espère qu'il y en a toujours là-bas. Wow! Au moins, il y a du pop-corn. Ce sac est immense. Je vais en préparer un peu. C'est beaucoup de pop-corn. Mais non! Écoute, j'ai vraiment trop faim. En plus, ça va être délicieux. Cours, Josée! Josée, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Super! Il pleut du pop-corn. C'est exactement ce que je voulais. Dans ce cas, mange-les avant qu'ils ne tombent par terre. Tu vois, Josée, tu as mis trop de pop-corn. Regarde maintenant. Il pleut du pop-corn. Il va falloir tout ramasser. OK. Mais pourtant, c'est sympa, une pluie de pop-corn. Josée, où es-tu? Je suis là. Où ça, là? Je ne te vois pas. Je suis ici. Je sais ce qu'il faut faire. Très bien, Josée. Tu as réglé le problème. J'ai trop mangé. Je ne mangerai plus jamais de pop-corn. Oh, Josée. Juste un dernier pour la route. Hé, Josée. Regarde ce que nous avons ici. Je les ai prises rien que pour toi. C'est super! Des carottes. J'adore ça. Oh non! Ce sont mes carottes. Rends-les-moi, petit lapin. Hé, hé, les amis. Il faut partager. J'ai une idée. Organisons un Gymkhana et le gagnant pourra avoir toutes les carottes. Un Gymkhana? Qu'est-ce que c'est? C'est une compétition, Josée. Wow! Ça a l'air amusant. Le premier défi sera une course de sac de pommes de terre. Le premier arrivé gagne. 3, 2, 1... C'est parti! Félicitations! 1-0 pour le lapin. Ce n'est pas juste. Il a des pieds de lapin et moi, j'ai des pieds de Josée. Calme-toi, Josée. Il y aura d'autres défis. Le deuxième défi est de manger ses fraises géantes le plus vite possible. Vous êtes prêts? À vos marques. Prêts? Mangez! Bien joué, Josée. Vous êtes ex-ex-ex-ex. Le défi final sera le tir à la corde. C'est parti! Félicitations, Josée. Tu es le grand gagnant. Super! Je veux mon trophée. Non, non, non. J'ai gagné. Elles sont toutes à moi. Allez, à table. Qu'est-ce qu'il y a, Josée? Lapin, attends! Si tu veux, nous pouvons partager les carottes. C'est très bien, Josée. Partager est bien plus amusant. J'ai vraiment hâte de manger ma glace. Ça va être délicieux. C'est vrai, Josée. On a juste à la mettre dans le congélateur et attendre. Je suis très patient. Est-ce que ça va être long? Non, pas trop. Oh non, ça prend trop de temps. Je vais la manger tout de suite. J'avais vraiment trop envie de manger ma glace. Josée, ça prend du temps de congeler de la nourriture. D'accord. Il faut que ce soit plus froid, alors. Je vais ajuster cela. Un peu plus froid. Ça devrait marcher. Ferme la porte, Josée. Non, c'est bien le froid. J'ai envie de me rafraîchir. Josée, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu es gelé? Oh non, ce n'est pas possible. Comment vais-je manger ma glace? Ce n'est pas vraiment le moment de se soucier de ta glace. Viens avec moi. Je vais trouver une solution. Est-ce que ça chauffe? Non, ça me chatouille. Allez, allez, sors-moi de là, vite. Calme-toi, Josée. Je vais essayer de trouver une autre solution. Cette fois, ça va marcher. Du sel. Pourquoi tu verses du sel sur moi? Tu me prends pour une frite ou quoi? Non, Josée. Le sel fait fondre la glace. Ah, vraiment? Oui, nous devons juste attendre un peu. Ça n'a pas marché. Ah, tchoum! Ah, tu vas attraper froid. On doit casser la glace. Ça, ça va prendre du temps. Oh, je préfère rester gelé. Viens ici, Josée. Oh non, je me suis transformé en glace. Calme-toi, Josée. Tu dois être patient. Nous allons trouver une solution. Hum, il fait froid à l'intérieur. Par contre, il fait très chaud dehors. Ouvre la porte, s'il te plaît. J'arrive. Maintenant, j'attends. Ça a marché. Ça a totalement fondu. Il fait vraiment chaud ici, dis donc. Je vais dans le frigo. Josée, pas encore. J'y suis juste allé pour prendre mes glaces. Il fait vraiment très chaud dehors. Je vais boire un jus de fruits. Oh non, il n'y en a plus. Tout ce que je voulais, c'était boire un jus de fruits frais. Ce n'est pas un problème, Josée. On va en refaire. Quels fruits souhaites-tu? Euh, voyons voir. J'ai trouvé. Je les veux tous. Qu'est-ce que c'est, Josée? Des gouttelettes magiques. Elles rendront le jus de fruits encore meilleur. Tu verras. Waouh, un jus multicolore. C'est l'heure de boire. C'est le meilleur jus de fruits de toute ma vie. Josée, tes cheveux. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils sont beaux? Je pense que tu devrais te regarder. Hé, Josée, je pense que tu n'aurais pas dû mixer ton jus de fruits avec ces gouttelettes magiques. Je vais me regarder encore une fois. Je trouve que ça me va bien, les cheveux jaunes. Et si tu essayais le rouge? Le rouge? Aïe, aïe, aïe. J'ai mis des oranges et mes cheveux sont devenus jaunes. J'ai mis une pastèque et ils sont devenus douges. J'ai mis du citron vert et... Tes cheveux sont verts. Oh non, maintenant je ressemble à un brocoli. Josée, c'est bien d'être différent. Chaque personne a sa propre beauté, tu sais. Je commençais à m'habituer à avoir les cheveux verts. Mais si je continue à clignoter comme ça, je vais finir sur un sapin de Noël en guise de décoration. Oh non! Relax, calme-toi. Réfléchissons à comment réparer cela. Je sais! Bien joué, Josée. Tu as réussi. Quel jus de fruits as-tu fait cette fois? Du jus de cerise. C'est délicieux, mais ça me donne encore plus soif qu'avant. Est-ce qu'on refait encore des jus de fruits? Tout ce que je voulais, c'était jouer dehors. Il ne va donc jamais s'arrêter de pleuvoir. Bonjour, petit nuage. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, entre. Je vais prendre soin de toi. Josée, tu penses vraiment que c'est une bonne idée d'amener un nuage à l'intérieur? Bien sûr que oui. Regarde comme il est mignon. Oups! Je pense que c'est mieux si nous le remettons dehors, Josée. Non, non. Je dois prendre soin de lui. Est-ce que nous avons un parapluie? Tu vois, je peux avoir un nuage rien que pour moi. Oh, Josée, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Regarde, tu es tout trempé. Ce n'est pas grave. J'adore prendre ma douche sous la pluie. Maîtrise le nuage, Josée. Il est en train de tout mouiller. Oh, non! Regarde, une petite piscine. On peut nager. Ce n'est pas vrai. C'est de pire en pire. Je pense que tu as raison. Nous devons prendre soin de lui. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Est-ce que ça va, petit nuage? Oh, Josée, je crois que ça n'a pas marché. J'ai une idée. Il faudrait lui faire une soupe aux légumes et aux pâtes alphabet. Ça va te faire du bien, petit nuage. Sous-titrage Société Radio-Canada A pour artichauts, B pour brocoli et C pour croustillant. Il faut mâcher la nourriture. Josée, ta soupe ne va jamais être prête de cette façon. Ne t'inquiète pas. Je vais en faire plus. Attends juste un petit peu, petit nuage. Attends, je vais voir si ce n'est pas trop chaud. Hum, c'est délicieux. Josée! Ne t'en fais pas. J'étais juste en train de goûter. Mange, petit nuage. Josée, il n'est plus malade. C'est super, petit nuage. Ah, mais maintenant, il va partir. Je voulais qu'il reste plus longtemps avec nous. Ne sois pas triste, Josée. Nous avons tous nos propres maisons. Le petit nuage vit dans le ciel. Mais il sera toujours ton ami. Viens me voir quand tu le souhaites. Au revoir, petit nuage. Atchou! Très bien, Josée. Nous avons réussi à finir ton gâteau. Est-ce que tu es content? Oui, il est temps de le manger. Attends, attends. Ne le mange pas. Le gâteau est encore chaud. On avait dit qu'on ferait la vaisselle avant. Regarde l'évier. Ok. Oh non, il y a trop de vaisselle à faire. Je ne veux pas passer toute ma journée à laver la vaisselle. Je vais utiliser beaucoup de savon pour en finir avec ça très vite. Wow, une bulle de savon. Josée, regarde. Regarde. La bulle a pris ton gâteau. Oui, je vois. La bulle a pris mon gâteau. Attends, quoi? La bulle a pris mon gâteau? Ne fais pas ça, petite bulle. Rends-moi mon gâteau. Rends-le-moi. Laisse-moi faire, Josée. Je vais gérer ça. Il y a un balai là-bas. Je vais éclater la bulle avec. J'adore cette idée, mais je vais le faire parce que c'est mon gâteau et que j'ai vraiment très faim. Ça ne marche pas. J'abandonne. Tu abandonnes? Si quelque chose ne fonctionne pas, on doit juste trouver un meilleur plan. Je sais ce que je peux faire pour que ça marche. Je pense que j'ai trouvé la solution. Mon cher petit gâteau, je viens vers toi. Très bonne idée, Josée. Tu as réussi. Tu peux redescendre maintenant. Redescendre? Mais non, mon gâteau a enfin refroidi. Je vais le manger maintenant. Wow, c'est délicieux. Oh, Josée. Aujourd'hui, c'est camping. Je vais enfin pouvoir voir des étoiles filantes. Ça va être super amusant, Josée. Et cette pluie de météores ne se produit qu'une fois tous les mille ans. Une fois tous les mille ans? Il ne faut vraiment pas que je rate cette pluie de météores, sinon je serai triste. Regarde ce que j'ai apporté avec moi. Wow, c'est incroyable. Et voici ce que j'ai apporté pour nous. Ta-da! Wow! Je vais le laisser ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre pour voir les étoiles filantes dans le ciel. Oh non! Je ne vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Ne t'inquiète pas, Josée. Allons de l'autre côté. Il n'y a pas de nuages là-bas. Regarde! En voilà une. Wow, c'est trop beau. Je peux les voir maintenant. C'est magnifique. Je ne vois rien du tout. Où est-ce que tu les vois? Ici, regarde. Oh, Josée, ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des lucioles. Oh non! Allons voir là-bas. D'accord, il faut se dépêcher. Je ne veux pas avoir à attendre mille années supplémentaires pour voir ça. L'endroit est idéal. Regarde, tout est parfait. Je vais allumer le feu de camp. C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un ours? Non, c'était mon ventre. On peut manger des marshmallows pour que mon ventre ne fasse plus ce bruit. Je vais regarder s'il y en a. Marshmallow, où êtes-vous? Regarde ça. La pluie de météores qui n'arrive qu'une fois tous les mille ans. La pluie de météores. Josée, Josée, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est maintenant. Quoi? La pluie de météores? Oh non, c'est presque fini. Fais un vœu, Josée. Qu'as-tu fait comme vœu? Ta-da! C'est Halloween aujourd'hui. Un jour à manger des bonbons et à faire des bêtises. Ma mission est de faire très peur à Obi, le lapin. Il va avoir très peur, c'est sûr. Waouh! Tu es vraiment très effrayant, Josée. Cette journée d'Halloween promet d'être vraiment drôle. Il me fait toujours peur en premier. Un balai de sorcières. Je sais. Maintenant, je suis prêt. Je fais très peur. Je ressemble à un vrai sorcier. Bobby va vraiment avoir peur en me voyant. Je ne sais pas, Josée. Les vrais sorciers peuvent voler. Ils peuvent voler? Relaxe. J'ai un plan. Donc, écoute bien mon plan. D'accord? Tu vas toquer trois fois à la porte d'Hobby et à trois, je vais m'élancer. Quand Obi sortira, je serai propulsé. Il aura tellement peur qu'il tombera par terre. José, tu crois que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher. Tout va se dérouler comme prévu. Au nom d'Halloween, j'arrive! Si j'utilise cette corde, tout devrait bien se passer. Allez, je vais faire peur à Obi. Tu es sûr, José? Nous pouvons toujours remettre le plan à plus tard. Le remettre à plus tard? Ah non, 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 non. Il m'a fait peur en premier, alors je le fais. Me voici! Obi! Je suis un sorcier! J'arrive pour te faire peur! Je vais te faire peur! C'est une meilleure idée! Ça va être génial! Fais attention, José! C'est une meilleure idée! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Josée, regarde. Obie le lapin, est-ce que tu veux faire un tour avec moi? Des bonbons ou un sop? Bonjour mon cher monsieur, je vous appelle à propos de ma machine à bonbons que j'ai commandé. Oui, il m'a dit qu'elle allait arriver. Super Josée, ça doit être devant la porte. Hé Lila, ma machine à bonbons est enfin arrivée, je l'ai attendue tellement longtemps. Josée, comment ta machine fonctionne? C'est très simple. Tu places le fruit d'un côté et il ressort en bonbons de l'autre côté. C'est drôle, pas vrai? Waouh! Une machine à bonbons? Nous devons lire le manuel d'instruction. Ça va prendre beaucoup de temps. Le manuel d'instruction est énorme. On doit juste placer le fruit et appuyer sur le bouton. Je n'arrive pas à y croire. Cette machine est la machine de mes rêves. Que fait-on maintenant, Josée? On en fait encore plus. Trois pour moi, un pour toi, cinq pour moi, deux pour toi. Oh, regarde, il y a d'autres boutons ici. Je me demande à quoi ils servent. Ce serait bien qu'on lise le manuel. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais mettre beaucoup de fruits. Je vais appuyer sur tous les boutons et on aura une super fête avec plein de bonbons. Je t'avais prévenu. On aurait dû lire le manuel d'instruction avant. S'il te plaît, machine à bonbons. Fonctionne! Attends, laisse-moi faire. Regarde, qu'est-ce que c'est ce bouton rouge? Josée, en général, les boutons rouges sont pour des urgences. Mais c'est une urgence. Je veux plus de bobos. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Josée, et moi alors? J'en voulais moi aussi. Oups! Je suis désolé. Eh bien, je crois que nous allons devoir refaire des bonbons. Mesdames et messieurs, je vous présente le merveilleux et incroyable José Comilo. Merci beaucoup. Je vais faire mon premier tour de magie. Regardez attentivement. Prenez une carte, s'il vous plaît. Tu dois fermer les yeux pour ne pas la voir. Je choisis... celle-là. C'est ça, Josée. Maintenant, je vais deviner quelle carte tu as piochée. Et tu as choisi... la carte rouge. Non, ce n'était pas celle-là. La carte jaune? Non. La bleue? Non. Ces cartes ne marchent pas du tout. Je n'aime pas ce tour de magie. Je veux en faire un autre bien mieux. Regardez. Je vais faire léviter cette balle. Abracadabra. Abracadabra. Je sais. Elle a besoin d'un petit coup de pouce. Reste en l'air, petite balle. Fais attention, Josée. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ce n'est pas grave, Josée. Ce n'est pas facile de devenir magicien. Mais je peux le faire. Tu vas voir. J'ai gardé mon meilleur tour pour la fin. Attends ici. Petit lapin, où es-tu? Obie, j'ai besoin de ton aide, d'accord? Ta-da! Abracadabri, abracadabra. Ce lapin disparaîtra devant vous. Félicitations, Josée. Ça a marché. Est-ce que tu as vu ça? J'ai réussi le tour du lapin et du chapeau. Josée... Il n'a pas disparu parce qu'il a sûrement un peu faim. Et pour vous montrer que le grand magicien Josée Comilon a toujours un tour dans son sac, je vais vous faire un dernier tour. Attention, je vais faire disparaître cette barre de gâteaux. À la casam. Aham. Ta-da! Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le grand magicien Josée. Applaudissements ... ... ...